A la fin de la vidéo précédente, je vous laissais avec la question de savoir comment notre souris pouvait être dirigée avec la touche flèche gauche. J'imagine que tout le monde a trouvé qu'il fallait un nouveau bloc si la touche flèche gauche est pressée, dans ce cas-là tourner à gauche de 5 degrés. J'ajoute cette primitive-ci en dessous de l'autre, si flèche droite, donc maintenant si flèche gauche, et je remets en dessous, avancée de 3 pas. Bien, ceci ne nous donne pas encore la solution à notre autre problème. Que se passe-t-il lorsque la souris arrive au bord, au bord du plateau de jeu ? Nous voyons ici, par exemple, que la coordonnée selon X de notre souris est devenue assez grande. Et maintenant, la coordonnée selon Y est devenue très petite. Pour pouvoir continuer la réflexion, il va falloir disposer d'un référentiel sur le plateau de jeu. Nous voyons que nous commençons à aborder des mathématiques. Alors, je vais chercher donc dans les scènes, ce qui me conviendra pour présenter ce fameux référentiel. Et une fois que c'est fait, je reviens alors à la souris. La souris qui se trouve loin, 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 loin du plateau de jeu. Je vais la remettre en position 0, 0. Voilà. Donc, maintenant, nous voyons que ce référentiel va jusqu'à 240 en X et moins 240 toujours en X. Donc, selon l'axe des abscisses. Cependant que selon l'axe des ordonnées, la souris peut aller jusqu'à 180 et moins 180. Ce qu'il faudrait, c'est que lorsque la souris arrive au bord droit de l'écran, eh bien, elle réapparaisse automatiquement sur le bord gauche. Comment faire cela ? Eh bien, nous allons cette fois utiliser, encore une fois, un contrôle et un contrôle SI. S'il veut bien venir. Le voilà. Si, quelles conditions, maintenant, allons-nous tester ? Eh bien, nous allons essayer de voir la valeur de la lapsisse, ou la valeur de l'ordonnée, de la position de la souris, et voir si cette valeur est devenue, par exemple, trop grande. Commençons par là, si X devient trop grand. Alors, nous avons à nouveau besoin d'un capteur, mais nous avons surtout besoin ici d'un opérateur. Nouveau type de bloc, donc, un opérateur. Alors, vous voyez qu'à nouveau, l'opérateur a les deux bouts pointus, ce qui veut dire qu'il va pouvoir s'adapter dans le bloc SI. Donc, je prends l'opérateur et je le dispose dans le bloc SI. Mais, que vais-je tester si, ici, j'ai encore un blanc, est plus grand que, c'est le symbole plus grand que, une flèche vers la droite, si quoi est plus grand que 50 ? Eh bien, c'est bien l'abscisse, la position selon X de la souris que nous devons tester. Donc, l'abscisse de la souris selon X. L'abscisse, c'est toujours selon X, mais sous Scratch, les concepteurs ont choisi d'appeler l'abscisse, l'abscisse X. Je trouve l'information dans les blocs de mouvement, l'abscisse X. Voilà. Et je dois tester quoi ? Je dois tester si elle devient très grande, auquel cas, je dois renvoyer la souris à gauche. Bon, si l'abscisse X devient très grande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, plus grande que 240. 240. Si l'abscisse X devient plus grande que 240, que faut-il faire à ce moment-là ? Eh bien, il faut ramener la souris de l'autre côté de l'écran. Donc, son abscisse sera alors de moins 240. Donc, je vais amener la souris à l'abscisse, à la valeur de X, égale à moins 240. Alors, où se trouve ce bloc ? Mettre X à... Voilà. À combien ? À moins 240. Et dans ce cas-là, la souris est automatiquement transportée de l'autre côté de l'écran. Est-ce que je peux ajouter ce bloc X au bas de la liste ? Donc, après les deux autres blocs X, voilà. Donc, si flèche gauche, si flèche droite, et cette fois, si l'abscisse X dépasse 240, alors on remet X à moins 240. Peut-on tester cela ? C'est parti. Notre souris se dirige vers le bord droit et automatiquement réapparaît sur le bord gauche. Et voilà. Alors, maintenant, que se passe-t-il si la souris se déplace vers le bord gauche ? Ah, il ne se passe encore rien du tout. Il ne se passe rien parce qu'on n'a pas encore prévu, bien sûr. Autre problème qu'il faudra régler, que se passera-t-il lorsque la souris va avoir sa coordonnée selon X, donc son ordonnée, qui sera plus grande que 180 ou plus petite que moins 180. Donc, je vous laisse avec trois problèmes à résoudre. Qu'allons-nous faire lorsque la souris va arriver sur le bord gauche ? Comment savons-nous qu'elle est sur le bord gauche ? Qu'allons-nous faire lorsque la souris sera en haut de l'écran ? Elle devra réapparaître en bas. Et qu'allons-nous faire lorsque la souris sera en bas du terrain de jeu ? Elle devra réapparaître en haut. Voilà. Bonne réflexion. Merci.